Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel HISF nous allons aborder un sujet explosif les opérations commando aujourd'hui c'est vrai qu'elle prenne une ampleur exceptionnelle dans l'imaginaire collectif Syrie, Libye, Caucase, Irak, Iran tout ce que vous voulez tous ces lieux sont aujourd'hui le théâtre d'opérations spéciales mené par les troupes d'élite dans des conditions souvent méconnues de napoléon à obama nombreux sont les chefs d'état à avoir eu besoin de ces hommes d'exception nous nous allons découvrir les secrets en trois épisodes et le premier épisode commence juste après ça donc nous sommes en france en 1804 la france d'alors vise sous ce qu'on appelle le consulat alors le consulat c'est un régime qui s'est mis en place en france sous l'impulsion de napoléon bonaparte suite au coup d'état du 18 brumaire 1799 qui avait chassé donc le directoire le consulat est un régime donc composé de trois dirigeants cambacérès le brun et bonaparte même si en fait c'est napoléon qui a tous les pouvoirs pour bien se remettre dans le contexte de cette opération commando il faut se rappeler qu'à cette époque donc en 1804 la sécurité du premier consul napoléon bonaparte est mise à mal par beaucoup de complots royalistes divers attentats menacent la vie de napoléon bonaparte et le dernier a eu lieu en fin de l'année 1803 il mettait aux prises des conjurés royalistes comme cadoudal ou les généraux piche grue ou moraux avec le soutien évidemment des anglais et avait pour but de tuer napoléon et donc de le remplacer par un bourbon suite à une course poursuite infernale dans paris cadoudal est arrêté peu de temps après la police française apprend que pour mettre à bien le complot anglais il faut la venue d'un prince de sang royal un prince de bourbon donc la police mène son enquête pour trouver le fameux prince de bourbon et on découvre après plusieurs confusions et une enquête à rebondissement qu'il ya effectivement un prince de bourbon qui n'est pas très loin de la france en ce moment c'est le duc d'enghien plus jeune descendant de la fameuse famille de condé il réside à etenheim à quelques kilomètres de l'alsace donc à quelques kilomètres du territoire français mais dans un pays étranger l'électorat de bad qui fait partie du saint empire romain germanique ni une ni deux on décide de mettre en place une opération commando pour s'emparer du jeune homme et éventuellement même des conjurés qui l'accompagnent on pense même y trouver le fameux général du mourier avec eux qui comploterait contre le régime napoléonien pour réussir l'opération il est préférable d'avoir une troupe qui soit à la fois légère mais également puissante et c'est ainsi que les dragons sont choisis plus particulièrement le 22e régiment de dragons l'un des plus vieux régiments de cavalerie de l'armée française les dragons sont des cavaliers qui ont la particularité donc de se battre à cheval mais également de pouvoir descendre et de pouvoir mener des escarmouches à pied alors on a commencé à entendre parler des dragons véritablement au 17e siècle suite à la révocation de l'édit de fontainebleau tout le monde se souvient des fameuses dragonnades menées par Louis XIV il envoyait donc ses dragons menacer les familles protestantes françaises les dragons s'installer même chez eux et les obliger à se convertir en leur menant une vie absolument exécrable en menant des exactions jusqu'à ce qu'ils se convertissent à la foi catholique revenons à nos moutons voici le déroulé de l'opération qui va voir l'enlèvement du duc d'anguien en pays étranger en mars 1804 deux colonnes de dragons partent de paris elles se rejoignent toutes les deux à strasbourg de là une doit partir à etenheim enlever le duc d'anguien et l'autre doit aller à hoffenbourg trouver d'autres conjurés le 15 mars 1804 les mille dragons du 22e régiment entre en territoire germanique se font ouvrir la frontière par la police locale et enlève de nuit le duc d'anguien à etenheim dans la maison où il réside ils repartent ensuite en trompe vers le territoire français et dépose le duc d'anguien dans une prison à strasbourg le 20 mars 1804 le duc d'anguien est enfermé au château de vincennes comme son ancêtre il y a quelques siècles alors qu'il s'était révolté contre le roi de france il attend maintenant son jugement mais tout ce qu'on peut dire de cette affaire c'est qu'elle s'est déroulée à une vitesse absolument phénoménale pour l'époque vous faut bien se rendre compte qu'en cinq jours on a ramené le duc de territoire germanique on l'a ramené à paris on l'a enfermé et maintenant il attend son jugement dans une affaire dans laquelle il se trouve qu'il est innocent 21 mars 1804 suite à un jugement sommaire mené par un tribunal militaire composé entre autres de murat le duc d'anguien est fusillé dans les fossés du bois de vincennes il s'avéra ensuite que ce n'était pas lui le fameux prince de bourbon attendu pour mener le coup d'état mais il s'avérait qu'il s'était en fait le comte d'artois futur louis 18 qui était rendu par les conjurés pour remplacer napoléon l'empressement de talleyrand et de fouché à éliminer les opposants à leur projet ont été déterminants dans la volonté d'éliminer du duc d'anguien qui était donc comme je l'ai dit innocent mais en moins son exécution va quand même servir à quelque chose elle va renforcer le pouvoir napoléonien et préparer la mise en place dans la même année de l'empire car évidemment on va voir qu'il n'y a plus de retour possible au bourbon que la seule solution c'est la mise en place d'une nouvelle dynastie et cette nouvelle dynastie c'est la dynastie bonaparte comme vous le savez la seconde guerre mondiale en méditerranée a opposé d'un côté l'allemagne nazie et l'italie fasciste à la grande bretagne qui était d'abord appuyé seulement par la france libre puis les états unis en 1941 la situation en méditerranée repose sur un équilibre fragile très légèrement en faveur de la royal navy donc des angles la regia marina la marine italienne ne brilla pas par son efficacité durant le conflit mais en moins une unité méconnu mais ô combien légendaire et magnifié par la propagande fasciste va mener des opérations absolument extraordinaire il s'agit d'une unité de nageurs de combat la décima masse pour préserver son avantage en méditerranée la royal navy doit conserver ses deux derniers cuirassiers le hms viant et le hms queen elizabeth elle les met donc à l'abri dans le port d'alexandrie mais voilà les italiens sont absolument obsédés par la destruction de ces deux monstres navale et c'est ainsi qu'ils vont mener diverses opérations commandos pour les coulées l'opération gia uno est un échec complet l'opération gia due qui devait détruire les navires est également un échec pourtant l'opération gia tre va être une réussite totale explication pour détruire ces navires les italiens doivent la jouer fine ils ne peuvent pas affronter directement la royal navy au risque de se faire carrément humilié c'est ainsi qu'ils vont utiliser des commandos de nageurs de combat aux méthodes pas très orthodoxes la décima masse la décima masse a développé ces méthodes pas très orthodoxes durant la première guerre mondiale en effet je crois que c'est en fin 1917 les ancêtres de la décima masse entre guillemets les ancêtres vont réussir à s'aborder des navires austro hongrois en utilisant donc les nageurs de combat et les scaphandriers en 1941 les techniques se sont améliorées on utilise donc évidemment les nageurs de combat mais également des torpilles lentes à utilisation humaine qu'est ce que c'est que ces torpilles lentes aussi appelé maiali en italien ça signifie port en raison du caractère un peu spécial de ces torpilles lentes en fait les torpilles lentes ce sont on la forme d'une torpille mais en fait c'est un véhicule de déplacement sous-marin qui est alimenté par une turbine électrique qui permet aux nageurs de combat de se déplacer sous l'eau avec une autonomie de 30 km de placer les charges sous les navires ennemis et ensuite de repartir et de faire tout sauter en 1941 la décima masse contre 187 nageurs de combat ils vont perdre pendant la guerre environ la moitié de leurs effectifs au cours de 30 missions à haut risque qui vont représenter une part très importante du tonnage coulé par la regia marine elle compte également dans son encadrement le fameux prince noir Giulio Valerio Borghese qui va même tenter de prendre le pouvoir en 1970 en Italie cet homme est un fasciste convaincu et une idole de la propagande fasciste allez tout de suite le déroulé de l'opération Giacre le 18 décembre 1941 le sous-marin italien qui transporte les trois unités chargées de s'aborder les navires anglais franchit le barrage de mines qui protège le port d'Alexandrie il est 20h45 à minuit 40 les trois unités italiennes chargées de poser les charges explosives sous les navires anglais réussissent à s'engouffrer dans le port et vont réussir également à déposer leurs charges sous les deux cuirassiers et également sous un pétrolier norvégien tous les navires anglais vont exploser et sont mis hors de combat maintenant il reste aux équipages italiens à se débarrasser de leur matériel et à s'enfuir ce qui fut finalement la tâche la plus compliquée une unité italienne est capturée directement dans le port alors qu'elle remontait à la surface elle échappe également de peu à l'explosion du navire qu'elle avait piégé une deuxième unité italienne est capturée à sa sortie du port d'Alexandrie et enfin la troisième unité italienne qui avait réussi à s'échapper du port d'Alexandrie à se faire passer pour des marins français à prendre le train est arrêtée bêtement à Rosette en effet à Rosette les services secrets égyptiens vont être intrigués par ces deux hommes qui payent tout leur voyage en lire anglaise alors que la lire anglaise n'est plus en circulation dans le pays et ça les services secrets italiens ne l'avaient pas mentionné à leurs hommes enfin bon ça vous donne une idée du niveau de compétence des gars quand même les conséquences de ce raid sont multiples d'un côté les navires anglais qui ont été donc piégés puis qui ont explosé vont mettre au moins un an et demi à être réparés par la Royal Navy et ne vont donc plus menacer la Regia Marina mais la marine italienne ne va pas reprendre l'avantage en Méditerranée la faute à un commandement limité et également à des moyens limités mais donc en 1941 la balance aurait pu plonger en faveur de la marine italienne si les circonstances avaient été encore un tout petit peu plus favorables mais également les hommes italiens capturés par les anglais vont pour certains collaborer avec les anglais même lors de la reconquête de l'Italie en déminant des ports ou bien même en piégeant des navires italiens capturés par les allemands mais l'homme qui peut vous intéresser c'est ce fameux prince noir Giulio Valerio Borghese je vous invite fortement à vous renseigner sur lui et à son coup d'état très étrangement avorté en 1970 quoi qu'il en soit cet homme là fut donc condamné à perpétuité après la seconde guerre mondiale amnistier il va s'enfuir en Espagne ensuite il va revenir en Italie et se rapprocher des mouvements fascistes d'extrême droite italien va tenter de prendre le pouvoir ne va pas réussir à prendre le pouvoir en 1970 alors que tout semblait parfait pour qu'il réussisse puis finalement il va finir sa vie en Espagne merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo si ça vous a plu je vous invite à aller voir les deux prochains épisodes qui vont être là et là dont le prochain va être consacré aux opérations commando qui ont eu lieu en Afrique dans les années 1970 si vous avez kiffé laissez un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un commentaire voire même à aimer notre page Facebook et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur les commandos ciao